donc gilles re bonjour bonsoir victorino toni pascal on va faire un petit mot je vais appeler michel par téléphone et on va voir si vous entendez ce qu'il dit je vais demander à tout le monde de participer pour me dire si vous entendez correctement déjà il y a le retour son michel si tu peux couper le retour son de ton ordi là c'est bon toi tu m'entends bien est ce que mes mes chers spectateurs entendent michel voilà est ce que vous l'avez entendu est ce que vous entendez alors on attend les spectateurs là on est 5 victorino guillaume victorino guillaume est ce que vous entendez michel parce que du coup on va pas pour caster live on va y'a mon téléphone qui à côté est ce que vous entendez alors je vais refaire la présentation tout simplement bonsoir michel on va faire la présentation merci d'être là avec nous aujourd'hui comment ça va déjà pour commencer ça va très bien merci heureux de voir qu'on débrouille même si la technique marche pas comme on le souhaite on trouve toujours une idée ça va est ce que donc vous entendez michel là vous êtes ok pour moi oui yes vous l'entendez ma tablette retranscrit bien le son du téléphone j'attends vos réponses avec impatience apparemment tout le monde entend apparemment vous entendez bon bah c'est parfait écoutez on va faire ça comme ça alors bah alors le alors pour ceux qui ne connaissent pas michel déjà pour commencer faire une petite rétrospective michel c'est trois participations en nascar truck series donc qui est la troisième division de la nascar pour comme vous le savez pour certains c'est aussi huit participations en arca en 2009 deux participations en 2008 en arca toujours et une en 2013 donc le but du site interview c'est tout d'abord de revenir sur ses participations en arca dans un premier temps ensuite sur celle de truck series et enfin on va parler des projets de michel à l'avenir ses éventuelles participations futures et sur sa chaîne youtube fraîchement lancé fast and fabulous qui est une chaîne documentaire sur le grand tourisme les voitures de course en général je dis un peu commentaire en même temps alors donc vous qui nous regardez lors de cette interview vous pouvez poser des questions et donc on n'hésitera pas à y répondre donc n'hésitez pas donc ma première question elle est très simple pour michel quel a été ton parcours en sport automobile français et ou européen et qu'est ce qui t'a donné envie d'aller en arrière alors on va essayer de faire un résumé pas trop long sinon je vais endormir tout le monde je vois déjà quand tu parles de la vidéo et moi mais ça c'est pas grave mes débuts en fait au départ j'ai surtout fait de la moto parce que j'aurais rêvé faire du karting mais j'avais des parents qui étaient vraiment contre tout ça donc à 13 ans j'ai réussi à commencer à faire du motocross ça m'a permis d'avoir une habitude avec avec les sports motorisés la pétition et c'était que c'était quand même une très bonne école au final et mes premiers débuts en sport automobile ça a été la formule ford qui est très très bonne c'est les monoplastes qui ont très peu d'appui qui ont pas des très bons freins et c'est une bonne école pour apprendre à piloter sur circuit avec des petits budgets on va dire par rapport à la formule 3 et au dessus donc j'ai débuté là et et d'entrée j'ai débuté dans les années 90 j'étais très très jeune et première crise mondiale donc là on a commencé à avoir des difficultés déjà à trouver de l'argent des sponsors et en fait ce qui m'a vraiment qui m'a vraiment roulant c'est arrivé à sa chance en 18 en 1948 c'était une série qui était géniale parce que très peu avec vraiment très fort moi avec tous les pilotes qui ont pu participer voilà parce qu'on partait à 40 il y avait des grosses bagarres les voitures étaient assez similaires et le pilotage a pu faire la différence donc ça m'a permis de terminer quatrième du championnat de France la première année alors que j'avais zéro expérience et l'année suivante j'ai remonté la saison donc voilà mais donc de là à de là j'ai voulu j'ai voulu tout de suite monter les échelons et j'ai dû aller directement en Formule 3000 parce qu'un mécano avec qui qui me suivait en Formule France avait travaillé avec une équipe de Formule 3000 et il leur a proposé de me faire un test alors que bon sur son papier j'avais pas forcément l'expérience et les kilomètres en Formule 3 pour ça mais bon voilà ils ont quand accepté de me tester et ils sont venus me rencontrer à Nice on a on a discuté en partie de la journée et puis de là ils ont senti que j'avais un mental et j'étais sérieux donc ils ont organisé un test à Barano sur le circuit d'essai de Dallara en Italie à côté de Turin et à la fin de la journée en fait ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont fait signer un contrat un contrat professionnel pour l'année pour l'année suivante voilà donc ça c'était un peu la partie européenne de là à la fin de enfin une fois qu'on a signé ce contrat de la Formule 3000 je sais pas si tout le monde m'entend oui si ça marche plus longtemps j'ai mis un mot n'hésitez pas à signaler si vous n'entendez pas ces réponses surtout signatifs alors Kylian il demande direct les pronos un prono de Michel Didier bah ça c'était pour la fin que je l'avais prévu donc le pronostic de Michel je lui demanderai enfin est-ce qu'on va y venir de toute façon l'actualité et donc le projet de la NASCAR il est arrivé à quel moment pour faire simple ? Ben en fait moi quand j'ai eu ce qui est important de savoir avec ce test en Formule 3000 et la signature que j'ai faite avec cette équipe italienne c'est que l'année 3000 donc en 99 ou 2000 passait en levée de rideau de la F1 donc ils ont fait une réduction des teams et il n'y avait plus de préqualification donc en fait ils ont demandé aux teams de payer pratiquement l'entièreté de la saison 6 mois avant le début de la saison pour être sûr qu'il y ait 20-22 pilotes à chaque départ de Grand Prix et pour nous c'était juste impossible j'avais trouvé des agents qui allaient m'aider mais en fait tout est pas un peu tombé à l'eau sauf que cette équipe m'a ouvert un peu les yeux sur entre guillemets les capacités que j'avais et elle m'a dit bah alors faudrait que tu ailles aux Etats-Unis, que tu ailles faire de l'Indycar, on peut t'aider pour ça et c'est comme ça que j'ai vraiment découvert la NASCAR et c'est un lien pour moi qui est important de dire parce que c'est grâce à ça que j'ai découvert l'univers de la NASCAR j'ai d'abord regardé l'Indycar, j'avais prévu de faire un test avec le Conquest Racing, l'équipe d'Eric Bachelard qui est un pilote belge qui a monté une équipe en Indycar, il a été Indycar et de là j'ai commencé à m'intéresser à la NASCAR et je me suis dit tiens, ça a l'air quand même génial c'était, je vous parle, c'était dans les années, ouais c'était début des années 2000 donc vraiment on en parlait très très peu, il n'y avait aucun pilote étranger en tout cas de ma mémoire à ce moment là il n'y avait pas encore Montoya et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des contacts avec ma NASCAR j'ai essayé de discuter avec eux de ce qu'ils pouvaient penser de l'armée d'un pilote français en NASCAR et ce qu'ils pensaient que c'était faisable, intéressant voilà donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment l'aventure NASCAR et après un autre discussion avec des gens de la NASCAR ils m'ont dit en fait viens nous rencontrer ils m'ont évité sur la dernière épreuve à Halstead à côté de Miami, la dernière épreuve du championnat c'était en 2002 je crois en 2003, je ne sais plus et là j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce sport en étant présent là-bas et je me suis dit en voyant les voitures, en voyant les pilotes en analysant un peu la course, comment elle se passait je me suis dit pourquoi pas, je me sentirais capable d'essayer en contraire et puis après il a fallu attendre quelques temps avant que je trouve une équipe que je fasse mon premier test parce que c'était ce que me disait la NASCAR ils disaient Michel on te voit comme quelqu'un de possible à venir courir chez nous mais il faut que maintenant tu nous prouves et que tu es capable de rouler sur un balle donc ils m'ont dit il faut que tu fasses un test et il faut que nous on te voir sur cette au-balle pour décider si on te donnera la licence ou pas quoi et c'est ce que j'ai fait en 2007 où j'ai fait mon premier test à Michigan en Michigan, donc d'accord circuit de miles directement quoi et j'ai une question là-dessus oui, ce qui était absolument une énorme erreur c'est Mario Gosling qui m'a proposé de faire le test là-bas et c'était avec le recul, je me dis que c'était une aberration parce qu'on ne fait jamais un premier test sur l'ovale sur un 2 miles et sur Michigan qui est maintenant pour avoir fait 2-3 fois je peux vous dire que c'est un des ovales les plus difficiles et les plus rapides mais bon, finalement ça s'est très bien passé je ne me suis pas craché et j'ai surtout pris beaucoup de plaisir derrière le volant donc c'est ce qui m'a lancé là-dedans mais avec le recul, oui, je n'aurais jamais dû faire ça quoi d'accord, de toute façon, le Michigan, je vais y revenir quand je vais parler de ta saison en 2009 parce que tu le refais en 2009 mais tu avais quelle voiture concrètement lors de ce test ? tu avais une voiture comparable à une Arca ? c'était l'Arca, c'était une des Arcades de Mario voilà, après, honnêtement, quelle était la spécificité ? est-ce que c'était un moteur course ou un moteur entraînement ? je pense que c'était un moteur pour entraînement de toute façon, il n'y avait pas d'objectif d'aller péter un temps l'idée, c'était de trouver des bonnes trajectoires de sentir la vitesse et puis de voir si, honnêtement, même en tant que pilote j'allais aimer être derrière le volant de ce type de voiture parce que c'est vrai que quand on a roulé tout le temps sur des circuits routiers est-ce qu'on va aimer rouler sur un ovale ? j'en étais pas sûr, j'ai besoin d'avoir ce pneu aussi pour pouvoir essayer d'aller vite et honnêtement, j'ai pris un pied énorme et surtout, j'ai eu un retour de Mario qui était ultra positif et Mario m'a proposé aussi de me faire courir avec lui de me coacher aussi mais après j'ai rencontré Todd Baucher Julie Baucher qui sera ta propriétaire en 2008 voilà, qui était la saison de Baucher qui est un des plus grands pilotes de l'ARCA qui a fait courir dans son équipe avec G.Foyt et Andretti d'accord alors, du coup t'arrives en 2008 dans la numéro 21 de l'écurie de Julie Baucher tu participes à deux épreuves Salem, qui est un short track de 0,5 miles qui est comparable à Martinsville pour ceux qui connaissent et Toledo, pareil, qui est un short track de 0,5 miles sur l'épreuve de Salem, tu pars 24ème tu finis 13ème je dis ça, je dis rien sur l'épreuve de Toledo Salem, je peux donner une petite anecdote sympa parce que ah, attends, je t'entends plus ouais, tu m'entends ouais, là c'est bon ouais, non, je disais par rapport à Salem que je pouvais donner une petite une petite anecdote sympa c'est que j'arrive à Salem je rencontre l'équipe deux jours avant on va à Toledo et je rentre dans la voiture on fait allez, deux heures de tête à Toledo et et de là on part à Salem en course je n'avais jamais roulé sur short track avant je n'avais jamais roulé dans cette voiture je connais ma type enfin, voilà et on arrive à Salem et là, en fait à Toledo ce qui se passe c'est que je fais le meilleur temps de ma pipe avec les deux heures d'essai que j'ai quoi donc enfin, je ne sais pas si les gens peuvent imaginer l'excitation de l'équipe de dire c'est pas possible il n'a jamais roulé dedans et on fait le meilleur temps de ma piste alors il y avait les pneus c'était des nouveaux pneus cette saison donc bon certains ont dit c'est peut-être les pneus alors c'est sûr que certainement les pneus ont aidé mais bon en tout cas voilà c'était suffisamment remarquable pour je voyais peur d'avoir des coups de fil des gens parce qu'en fait dès qu'un pilote sur tout l'étranger vient rouler sur un Nova alors ça c'est pas tous les jours donc il y avait en fait des espions qui étaient à tous les dos pour me regarder rouler prendre des chronos et appeler des livres appeler des journalistes et dire voilà Michel il a fait tel temps il a fait tel truc enfin vous imaginez la NASCAR enfin c'est alors que c'est aux Etats-Unis donc le fait d'avoir arrivé un Français rouler sur sur un Nova et faire des bons temps ça ça fait une espèce de voilà de petite bombe dans le milieu il va à Salem et Salem pour ceux qui connaissent c'est un des circuits les plus anciens aux Etats-Unis c'est peut-être pas le plus ancien mais il fait partie des 10 circuits les plus vieux aux Etats-Unis les plus anciens il y a des troupes partout il est très difficile et il y a une partie du banking qui est à 30 degrés comme dans les Tona et l'autre virage qui est à 6-7 degrés je ne sais plus donc très très compliqué très rapide très dangereux très bosselé enfin et 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 le jour de la course il pleut des trombes d'eau et on prend le départ 5 ou 6 heures après l'heure du départ officiel avec des gens qui sèchent la piste avec des pneus avec des enfin des pneus accrochés derrière les voitures parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de souffleuse il n'y a pas de exactement on se reparaît surtout bon peut-être à des Tona oui mais pas là enfin pas sur Selene et nous on attend dans les voitures il fait un froid de canard et on nous dit toutes les heures les gars bon on y va on n'y va pas on y va on n'y va pas et pour une première course c'était très difficile voilà attention d'accord et donc en fait finalement on participe à deux short tracks directement donc Toledo tu pars 18ème et tu finis 19ème alors je tiens à préciser grosse déception ouais ouais mais grosse déception quand tu étais à Salem tu as fini certes 13ème mais tu étais je crois à plusieurs tours des leaders ah ouais c'était un massacre mais attendez attendez parce que les leaders je vais vous dire les noms vous allez comprendre par contre à Toledo tu finis dans le tour des leaders tu es dans le tour des leaders tu finis certes désolé mais tu es dans le tour des leaders et je crois que Toledo c'est l'un des circuits où tu finis quasiment à chaque fois dans le tour des leaders si je ne me trompe pas ouais il y a des plutôt il y a des résultats intéressants là dessus et en fait voilà tu roulais alors les pilotes qui étaient contre Michel à cette époque là sur les circuits de Toledo il y avait Justin Algeiger qui est en X-Unity Series à plein temps pour la Junior Motorsport maintenant il y avait Scott Speed qui a couru en Monster Energy Cup Series à une époque qui a couru en 11 ans et 1 voilà Ricky Stenhouse Junior le poleman du Daytona 500 que vous voyez à la télé David Reagan Ken Schrader Ken Schrader qui est un vieux pilote qui ne pilote plus maintenant je crois mais qui a qui a couru en cup il me semble et j'avais une question aussi là dessus ouais parce que du coup ils t'ont fait faire des tests sur le Michigan mais est-ce que le short track c'était pas un peu le passage obligé pour pouvoir après t'engager sur des courses de 1 mile et demi 2 miles oui oui de toute façon non j'aurais dû faire mon premier test sur un short track comme Toledo voilà ça aurait été ça aurait été ça aurait été mieux allo oui oui je t'entends c'est mieux non parce qu'il y a un décalage entre l'image et d'accord voilà donc ça aurait été vraiment mieux mais voilà ça s'était comme ça et au final le short track ça ressemble ça ressemble plus à ce qu'on peut faire en Europe parce que on a un transfert des masses on freine avant l'entrée du virage en tout cas à Toledo à Salem et c'est vrai que ça ressemble à ce qu'on fait en Europe parce qu'en Europe le pilotage est basé sur le freinage sur le transfert des masses alors que bon les super speedway on freine jamais voilà c'est moins comment dire moins logique pour quoi pour pilotes qui courront sur routier donc c'est vrai que sur short track j'ai trouvé tout de suite des repères qui qui me faisaient penser au sport auto en Europe ce qui est un peu rassurant sauf que les voitures n'ont rien à voir avec les voitures avec lesquelles on peut courir en Europe elles ne sont pas appuyées pareil on a des feux très très épais pas à taille basse pour ceux qui peuvent imaginer on n'a pas des freins carbone les voitures sont extrêmement lourdes elles bougent dans tous les sens il y a beaucoup de roulis en fait on a vraiment l'impression de conduire un petit camion donc c'est ça peut être très déstabilisant pour les pilotes européens qui sont habitués à des voitures très appuyées très précises qui freinent parfaitement en ligne qui voilà qui ont des réactions vraiment différentes c'est pour ça que les pilotes de la fin quand elles arrivent en NASCAR c'est vraiment un univers tellement différent qu'elles sont vraiment déstabilisées d'ailleurs on a des questions c'est marrant parce que les premières questions qui viennent c'est est-ce que tu penses qu'un pilote comme Bourdet Pagenaud Vautier ou Romain Grosjean il pourrait participer à la NASCAR est-ce que ça les intéresserait est-ce que ça pourrait je ne vais pas répondre à la classe des autres mais de ce que je sais en tout cas pour Romain parce qu'il en a parce que les classes étant plus une grande équipe à chaque fois qu'ils font le Grand Prix des Etats-Unis ils communiquent avec de la NASCAR en disant que Romain aime bien la NASCAR c'est normal c'est de la publicité mais de ce que je sais en tout cas et de ce qu'il a pu dire dans les médias il n'aime pas trop les ovales Romain Grosjean ça les fait un peu pour ce qui est Sébastien Bourdet il peut calendrier est très long en NASCAR il y a quand même plus de 30 épreuves en termosteur voilà c'est quand même il faut avoir envie d'emboucher du kilomètre moi j'ai envie Sébastien il a déjà une belle carrière c'est un pilote de monoplace mais après comme je le dis j'aime pas répondre à la place des autres par rapport à ce que j'ai pu entendre dans les médias bien sûr est-ce que ça a été difficile tu me dis qu'apparemment tu avais des bons chronos mais est-ce que ça a été difficile de t'adapter à la conduite d'une NASCAR la toute première fois où tu es rentré dans une voiture de NASCAR est-ce que vraiment ça t'a bouleversé si on peut dire alors au début oui tout est bouleversant parce que un on a une position qui est totalement exotique par rapport aux positions de course qu'en Europe on est extrêmement près du volant mais vraiment très très près on a l'impression d'avoir le volant dans le torse en plus la voiture elle est réglée de façon asymétrique donc il faut se rendre compte que quand on rentre dans la voiture elle n'est pas droite donc on a la tête penchée penchée vers la gauche tout est déstabilisant et on se dit on ne va jamais y arriver la position elle n'est pas du tout on va dire elle n'est pas du tout elle ressemble absolument pas à ce qu'on a l'habitude de faire mais après moi j'arrive à déconnecter tout ça et je me dis si eux ils y arrivent à moins de m'adapter et puis voilà à moins d'oublier mes repères et m'adapter parce qu'ils m'ont proposé de me mettre plus loin du volant pour que je sois un peu plus dans le confort je dis non mais si c'est la position qu'il faut pour arriver c'est à moins de m'adapter c'est pas à moins de m'adapter en tout cas ils ont essayé de le faire par gentillesse mais ça aurait enlevé de la performance entre guillemets au setup de la voiture et à l'équilibrage de la voiture de pousser le pilote vers l'arrière et au final tu t'es réécarté du volant parce qu'il y a des pilotes de NASCAR ils sont plutôt loin du volant je pense à les gens vont me créditer je pense à Kevin Harvick moi Kevin Harvick j'ai l'impression qu'il est loin de son volant par exemple ouais bon après on n'est jamais loin par rapport à l'Europe mais oui après il y a il y a il y a quelques différences par rapport à certains pilotes il y en a qui sont plus ou moins près il y en a aussi qui sont un peu plus haut dans la voiture on va la tête plus dépasser un peu au dessus du volant et d'autres un peu en dessous enfin voilà après c'est mais bon honnêtement je prends pas trop le temps à ce niveau là parce qu'il faut que tout de suite je trouve le feeling et que voilà que je me concentre sur le moment le moment et le jour où j'aurai le temps on fera des réglages sur ma position de conduite sur mon confort mais je suis dans un mode où je m'adapte voilà on ne sait pas la priorité il faut que j'ai quand même un peu de confort parce que sinon je vais pas faire une course de deux heures deux heures et demie mais c'est vrai que autant en Europe je prenais beaucoup de temps à ma position de conduite et je sais à quel point c'est très important j'avais lu ça en formule Ford où j'ai gagné pratiquement une seconde juste grâce à la position de conduite que j'avais dans la formule voilà mais bon il faut du temps ok alors du coup suite à 2008 tu arrives en 2009 vu que tes résultats ils décident de t'engager pour 8 courses 8 courses et cette fois-ci ils décident de te faire participer sur des Speedway donc des circuits d'un mile et demi et donc de te faire revenir au Michigan donc ils te font participer au Kentucky notamment qui est au calendrier de la cup et voilà tu refais beaucoup de short track je crois il n'y a pas je crois que c'est les seuls les Speedway que tu fais c'est Michigan et Kentucky en 2009 et notamment le Kentucky de 2009 quand même et Rockingham aussi oui Rockingham effectivement qui est extrêmement rapide aussi alors j'avais juste une question sympa à part ça c'est comment ça se passe exactement c'est l'écurie qui décide quelles épreuves tu vas faire ou tu peux donner un avis quand même en fait on a décidé du calendrier ensemble avec avec bien sûr j'avais fait deux courses avec avec Bausher on commençait déjà vraiment se connaître et s'apprécier et comme je t'ai dit juste avant on a eu une relation vraiment exceptionnelle avec cette équipe où j'ai des mécanos qui sont venus sur course et qui n'étaient pas payés parce qu'on avait un budget qui était totalement ridicule par rapport aux autres équipes mais vu ce qui était passé en 2008 et les essais qu'on avait fait et les premières courses Todd avait ressenti qu'on avait vraiment un potentiel à travailler ensemble de faire des très bons résultats et ils ont été prêts à faire des efforts incroyables au niveau financier je pense qu'ils n'ont absolument pas gagné d'argent rien du tout et je voyais les mécanos en fin de journée Julie Bausher la femme de Jack Bausher qui voulait leur donner une petite enveloppe et ils étaient érusés parce qu'ils savaient qu'on était juste financièrement voilà j'ai vécu enfin je trouve ça une très très belle histoire parce qu'au départ on m'a dit mais c'est un sport d'américain tu es français tu ne vas pas être accepté et quand j'ai vu ce genre de choses ben voilà et quand j'ai vu des mécanos pleurer à la fin des courses quand on a fait Salem ou on termine 13ème où je tape deux fois deux fois le mur extérieur quand même pendant la course où il y a un moment il y a un grand carton aussi que j'arrive à éditer enfin il s'est passé tellement de choses et à la fin de la course en plus j'ai une vidéo qui nous montre tout le monde est en train de pleurer moi le premier et même le commissaire de course qui descend de sa tribune pour venir me serrer dans les bras en me disant tu as mon respect voilà c'est un bienvenu dans la famille enfin c'est voilà c'est impressionnant ouais tout ça m'a vraiment poussé à continuer cette aventure et 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 voilà donc ça on a on a choisi en fait ensemble pour me dire ta question on a choisi ensemble quel était le calendrier qui qui pouvait être le pas le plus facile parce que jamais rien n'est facile mais où je pouvais m'adapter le plus vite en sachant qu'on ne faisait pas d'essais on allait faire très peu de on faisait des heures en arrivant sur la course et qu'on a souvent eu pas de chance on a eu des casques pendant les essais on a eu on a eu pratiquement tout le temps la pluie en 2009 donc j'ai jamais pu faire les qualifs je crois une ou deux fois j'ai fait les qualifs à chaque fois donc on partait avec les owners points mais comme ils n'avaient pas voulu l'année d'avant je partais tout le temps dernier à cause de la pluie quoi et le fait que les qualifs soient annulés donc ça ça a rajouté encore de la difficulté à notre saison 2009 où quand on voit au final les résultats pour nous on se dit que c'est quand même très très bien en sachant qu'on part dernier à cause de la pluie on ne fait pas les qualifs on ne fait pratiquement pas d'essais quelques tours on ne cherche pas trop de réglages parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on dit une fois que je sens un peu la voiture il faut y aller comme ça donc c'est voilà je constate qu'effectivement sur toutes les courses que tu as faites en 2009 il n'y en a qu'une où tu es hors top 20 mais sinon tu es tout le temps dans le top 20 même dans le top 15 ce qui est pas mal si tu n'avais pas de budget c'est quand on voit les lustiques avec qui tu courais il y avait Chris Boucher Ken Schrader Paul Ménard par Tiggerman comme on l'a dit par téléphone tout à l'heure puis il y avait eu Rick Eastenhouse en 2008 enfin ces mecs là ils n'avaient pas une voiture avec un budget ils avaient une grosse enveloppe derrière ils avaient une véritable équipe ils avaient un gros gros budget ils avaient des grosses équipes ça n'avait rien à voir avec la voiture avec laquelle on roulait et moi quand je vois sur 5-13 épreuves que j'arrive à me bagarrer avec 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 j'en ai un j'en ai un comme ça c'est au Kentucky justement tu pars 32ème donc t'arrives 16ème par dernier parce qu'il pleuvait et j'ai passé les qualis donc je suis parti dernier c'est l'un des premiers speedway que tu fais et tu finis à un tour du leader mais tu es le premier à un tour tu es le premier à un tour et devant toi c'est Austin Dillon ouais et il était juste devant toi ou il allait et je me retrouve à un tour dans le dernier tour parce qu'il arrive à me rattraper avec les aspirations ouais et Austin Dillon il allait se faire bouffer aussi finalement ouais ouais non mais c'est ouais t'étais à deux doigts de battre Austin Dillon à la technique c'est quand même remarquable quoi je sais pas Austin Dillon était devant toi et j'avais pas du tout la même voiture que lui bah non lui il était pas engagé du tout par la même personne d'ailleurs à Rockingham tu finis 25ème à deux places de Corée-la-Joy qui lui était engagé par Kevin Arley après à Rockingham t'as fini loin loin je crois à Rockingham on a eu un début de course super enfin de ce que je me rappelle à un moment on était pendant un moment les plus rapides sur la piste et ensuite j'ai eu un j'ai 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 failli de perdre la voiture de l'avant je sais pas ce qui s'est passé enfin bon c'est vrai que j'avais vraiment une voiture une vieille voiture un vieux châssis on avait vraiment pas le matériel qu'il fallait et je je surpilotais voilà j'avais tendance à surpiloter pour essayer de suivre et à un moment je me suis fait une bonne frayeur j'ai fait vraiment faire perdre la voiture très 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 fort et après peut-être la dégradation des pneus et tout j'ai terminé j'étais à la ramasse quand c'était la fin de contre c'était très difficile il y a aussi il y a aussi une voiture qui a pris feu j'ai cru que le pilote avait flambé dedans c'était comment il s'appelle le pauvre qui est décédé envers l'accident de la route le plus âgé d'Arka qui était adorable je n'ai pas son nom si quelqu'un est dans les commentaires à ce nom n'hésitez pas à commenter on peut répondre à vos questions donc si vous en avez qui vous passe par l'esprit n'hésitez pas surtout alors moi je n'ai pas le nom de ce gars mais je crois que j'ai vu l'info comme quoi il était décédé effectivement j'ai dû voir l'info passer et après tu fais 2009 et tu passes à 2013 dans la 22 et tu changes d'équipe et bah oui fin 2009 début de la crise mondiale des subprimes la crise des crédits immobiliers américains toutes les banques américaines ont coulé les unes après les autres et ensuite c'est arrivé en Europe donc malheureusement on fait notre plus belle saison sur le papier et on a des discussions avec des gros sponsors et en 2009 tout est gelé parce que l'argent les sponsors ne peuvent plus payer donc on revient en 2012 pour l'épreuve de 2013 à Daytona avec l'équipe Cunningham qui était justement l'équipe qui courait à l'époque en 2009 avec comment il s'appelle Kligerman qui a qui ça Kligerman voilà exactement Kligerman qui a gagné le championnat avec Kligerman cette année là avec un aide de Tansky des moteurs donné par Tansky donc là j'arrive à Daytona grâce à leur proposition donc d'un top team et je vois la différence forcément en arrivant à Daytona avec eux déjà aux essais hivernaux on est 60 on est 60 trois jours et on termine à la neuvième position alors c'est la première fois que je viens à Daytona je suis régulièrement dans les cinq premiers voire dans les trois premiers et là on se rend compte que bon avec une très bonne voiture plus l'expérience bien sûr que j'avais acquise auparavant ça match et c'est ce que j'avais envie de voir par rapport aussi à ce que me disait Todd Boscher il me disait on aimerait tellement te donner les moyens matériels qu'on ne peut pas te donner parce qu'on manque d'argent et qu'on n'a pas assez de consorts et j'avais envie de voir à ce moment là si j'avais une des meilleures équipes qu'est-ce que ça allait donner et j'ai eu ma confirmation qu'on était mûrs pour aller rouler dans les meilleures équipes et que les résultats pouvaient arriver derrière tu pars du Daytona 2013 de l'arca 14ème tu finis 11ème pour la petite histoire quand même l'équipe qui t'engage a engagé aussi Alex Bowman en 2012 où il a eu 4 victoires en arca elle a engagé aussi Ryan Blaney Taylor Reddick Trevor Bain Chase Briscoe Austin Sindrick et j'en passe et ton chef d'équipe c'était le chef d'équipe qui a notamment été le chef d'équipe pour Brandon Jones qui est en truc séries et mon teammate sur cette épreuve gagne le championnat cette année là donc j'arrive à Daytona lui il a signé pour toute la saison j'ai ce qui passe dans ma tête et jamais il est devant moi pendant les essais pendant la course enfin jamais et le mec gagne le championnat à Arca cette année là avec Huntington donc bon d'ailleurs l'équipe l'équipe et l'entourage de ce pilote l'a pas mal charrié parce que bon le français il arrive et t'es jamais devant lui quoi voilà il y avait quelque chose à faire je pense sur cette course donc du coup t'avais pour adversaire Kyle Larson aussi je sais pas si Anthony nous regarde mais effectivement t'as couru contre Kyle Larson fini l'épreuve je sais pas si tu le savais parce qu'il y a tellement de mecs en piste et ça se trouve tu sais quoi et je me bats dans la dernière séance d'essai Calif où je fais le meilleur temps donc il est derrière moi c'est devant Kyle Larson c'est magnifique normalement tous les résultats qu'on dit ils sont disponibles je pense sur Racing Reference ou quelque part peut-être qu'on peut la retrouver il faudra que je cherche que je la retrouve les résultats de l'arca où t'as participé ça se retrouve sans difficulté on est pas des vendeurs de rêve du coup après avoir découvert tous les deux circuits parce qu'au final à la fin de ces trois expériences que t'as eu t'as découvert les short tracks t'as couru sur les speedways et les super speedways et toi sur lequel t'étais plus à l'aise c'était quoi ton truc préféré au final sur lequel t'avais une meilleure sensation aux Etats-Unis on parle des Etats-Unis oui que les Etats-Unis honnêtement c'est vrai que les short tracks c'est super excitant parce que parce que parce qu'on n'a pas on n'a pas un millième de seconde de répit il faut il faut se rendre compte qu'on est sur des voitures très 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 lourdes très puissantes qui freinent mal qui changent de réglage tous les deux trois tours un coup elles sont sous-vireuses un coup elles sont sur-vireuses et puis c'est de la bagarre s'il y a toujours quelqu'un qui essaye de vous passer à l'intérieur à l'extérieur et puis vous vous essayez de faire pareil avec les gars devant vous et c'est vrai que mes années motocross aussi les années motocross parce que je pense que ça m'a aidé sur la vision de la course parce que motocross a un peu la même folie surtout dans les premiers tours c'est une bagarre constante voilà ça ressemble plutôt super cross on va dire donc ça ça m'a aidé je pense et alors les short tracks ouais j'aime beaucoup même si c'est extrêmement épuisant aussi bien physiquement que mentalement parce qu'on a pas de répit c'est une bagarre sans cesse sans cesse sans cesse sans cesse et puis dès qu'il y a un drapeau jaune c'est un redépart on a perdu tout ce qu'on avait gagné donc ça n'arrête pas après j'aime beaucoup aussi des super speedways comme Daytona à cause de l'ambiance la piste qui est juste extraordinaire et pourtant à la base j'étais pas un fan des grandes grandes vitesses j'étais plutôt un pilote en Europe qui attendait la pluie parce que j'adore rouler sous la pluie là sur OVOL t'as pas de pluie plus technicien plus basé sur la technique que vraiment les très très hautes vitesses mais bon voilà je m'y suis habitué aussi il y a une excitation il y a une amnaline et une concentration qui est pour le coup extrême voilà après j'ai encore beaucoup de circuits à découvrir donc je les connais pas tous mais Las Vegas aussi ça a été une énorme expérience aussi parce que c'est un circuit c'est un circuit vraiment très atypique et très 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 complexe on peut se faire dévanter très facilement très très piégeux très très piégeux pour moi encore plus difficile que Daytona voilà voilà et rouler dans le paquet à Daytona pour la première fois ça fait quel effet quand t'es dans le paquet avec l'aspiration et tout tu ressens l'aspiration véritablement il y a vraiment des solutions par rapport à ça ah bah plus de 300 à l'heure oui on la ressent oui on sent que le moteur s'emballe la voiture est vraiment aspirée enfin c'est oui c'est très mais le problème c'est qu'on se rend pas forcément compte après au bout d'un moment de la vitesse une fois qu'on est sur la piste mais oui ça va très 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 vite ça va très vite énormément les aspirations ça va en faire énormément le climaire et le dirtier toutes les évolutions du vent des voitures qui entourent oui c'est très c'est très animal c'est très il y a William qui te demande as-tu déjà eu l'occasion de piloter une voiture de cup bah en fait les voitures d'Arca sont des cup sont des cup j'utilisais des cup de 2 ou 3 ans on va dire d'âge voilà maintenant une voiture les nouvelles générations j'ai jamais essayé c'est un peu logique en même temps ouais mais je peux dire que par rapport à l'Arca enfin la dernière course en Arca elle est faite avec Bingham ou sur Daytona où la voiture est extrêmement bien réglée l'aéro est très très bien pensé en truck c'est vraiment difficile parce que les trucks n'ont pas du tout le même aéro et les voitures réagissent vraiment très différemment et on n'a pas du tout le même confort en tout cas ce que j'ai pu avoir à Cunningham où la voiture était vraiment très très bien réglée très bien préparée et l'aéro d'une voiture fermée est différente que d'un truck je peux vous dire que le truck est très difficile à appréhender à Daytona très très difficile c'était l'une de mes questions c'était quoi la différence majeure entre une voiture Arca et une voiture de truck series à conduire ben voilà c'est un peu ça en tout cas j'ai jamais conduit un truck sur un short track donc je ne sais pas trop comment ça freine mais bon à mon avis on sent moins les différences mais sur les très hautes vitesses le truck le truck oui a un retour aéro qui est vraiment délicat qui est vraiment différent d'une voiture enfin d'une voiture fermée enfin d'une voiture type plus classique on est extrêmement bougé surtout dans le draft on a des perturbations aéro qui sont très très violentes et il faut vraiment vraiment tenir la voiture d'accord on voit les trucs les courses de truck où ça bouge beaucoup beaucoup on pense que c'est parce qu'ils sont un peu plus jeunes un peu plus fougueux mais c'est parce que les voitures aussi bougent énormément à cause des perturbations aéro d'accord de toute façon en plus les trucs on voit sur certaines images qui sont même pas leur carrosserie n'est même pas droite elle est vraiment pliée on le voit sur les voitures de cup elles sont pas symétriques ça c'est sûr sur l'arrière elles sont un peu différentes mais le truc c'est encore plus flagrant vous le regardez de face et en fait il est même pas droit le truc donc en truc série ça arrive en 2014 le propriétaire c'est Bobby Dotter qui t'engage pour le Daytona 2014 et 2016 dans la fameuse numéro 7 donc la voiture bleu blanc rouge que tu avais qu'on voit souvent sur tes files d'actualité je suis très fier de cette voiture bleu blanc rouge parce qu'en 2014 on me l'a énormément critiqué j'ai fait pas mal de messages vraiment pas très sympas alors que l'idée c'était pas juste faire du bleu blanc rouge c'était aussi trouver un design qui plaise aussi bien aux américains qu'aux français et le bleu blanc rouge c'est la base du drapeau américain comme le drapeau français mais bon on lance un peu l'idée voilà des voitures bleu blanc rouge et on ne peut pas faire dessus beaucoup par les français et après les attentats d'un coup le bleu blanc rouge est redevenu à la mode et là tout le monde a mis du bleu blanc rouge partout en moto en voiture voilà donc on a un peu lancé la tendance je pense même qu'on a été le premier à remettre du bleu blanc rouge en avant c'est une belle voiture c'est un beau truc quand même qu'on regarde ouais et on en est assez fiers tu finis notamment ça c'est pour la course de 2016 où tu finis 11ème alors que t'es parti 29ème en truc du coup tu finis devant alors je parle pour Guillaume Hainaut il y a plein de fans il y a plein de fans qui peuvent qui peuvent interagir tu finis devant William Byron bon on est sur Daytona bien sûr donc devant William Byron qui est le bouche Motorsport donc Christopher Bell Taylor Reddick qui était engagé par Brad Keselowski et Daniel Suarez qui était aussi engagé à la Kyle Busch Motorsport donc je te venais à le dire il y a quand même du beau monde sur les pistes où tu as couru et 2014 je voulais juste revenir dessus parce qu'il y a une anecdote qui est aussi importante 2014 moi c'est ma première course en NASCAR national en plus c'est Daytona on a une pression on a une pression assez élevée bon ça après je suis habitué parce que quand on fait ce genre de sport on est quand même habitué à la pression mais bon il y avait quand même une énorme pression et bon on a on a on a on a on a on a plusieurs sponsors et et on a un sponsor qui bon on le dit il faut mettre le maximum et en fait on avait deux deux spécifications de moteur possibles et dont un qui coûtait beaucoup plus cher que l'autre bon ben on dit à nos sponsors il faut casser il faut casser le porte-monnaie il faut il faut qu'on ait il faut qu'on ait ce moteur là il faut qu'on puisse se battre devant surtout après ce qu'on avait fait en ARCA à Daytona où on sentait qu'on pouvait vraiment voilà on pouvait faire de gros résultats et 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 manque de bol euh bah déjà premier premier c'est le moteur casse donc on perd la première c'est le blessé d'accord donc comme le moteur était garantie justement si on avait pris deux moteurs on avait pas eu de moteur garanti donc c'est ce qu'il y a là mais le fait qu'il soit plus cher aussi il était garanti donc il nous le il nous le change il nous en mette un nouveau et et en et en course et en course donc là on avait plus par contre on était garantie pour un moteur mais pas deux donc on avait plus absolument pas le choix donc c'est pendant les essais on a on a gardé on a gardé un peu de puissance justement pour être sûr de faire la course parce qu'on savait pas d'où venait la carte quoi on savait que ça venait pas de nous ça c'est sûr mais bon le motoriste a dit bon il nous a enlevé un peu de puissance pour les essais et les qualifs en nous disant bon je vous donnerai plein de puissance pour la course mais là vaut mieux vaut mieux voilà vaut mieux être sûr et la course bah les 10 premiers tours bien et après je perds ma carte c'est possible c'est possible de perdre cette tête bon voilà et bah là ça ça me tue la course parce que bah sur le coup j'arrive dans les pits et on a pas de fenêtre sur les pits donc ils ont dû aller en chercher une dans le camion qui était à 5 minutes enfin 5 minutes en courant à pied donc la course est repartie moi j'étais dans les stands j'attendais et ils n'arrivaient pas à mettre la fenêtre et non elle rentrait pas enfin bref j'ai perdu je sais plus j'ai perdu 10 tours 15 tours par rapport au leader et donc la course était une morte mais on a quand même fait le choix de repartir en course et de prendre des expériences mais c'était c'était extrêmement enfin c'était un trouble pour nous quoi parce que c'était notre responsabilité et c'est l'erreur d'un des mécanons mais bon après voilà ça fait partie de la course moi genre demain je vais pas en faire une mais là c'est sûr que c'était une erreur qui était très très lourde de conséquences pour nous par rapport aux attentes qu'on avait aux efforts qu'on avait mis pour avoir une voiture qui nous permet de faire un bon résultat je pense qu'en fait au final la NASCAR c'est aussi ça c'est des erreurs des petites erreurs qui font qui te coûtent une course et on pense tout de suite nous qui regardons aux fans de la NASCAR entre guillemets nous qui regardons ça tout de suite en cup on imagine ouais c'est théorie du complot par exemple je pense à Truex à Miami lors de la finale de l'année dernière qui se fait échanger ses roues quoi le mauvais train de pneus est mis sur la mauvaise ils ont échangé les roues ils ont mis les pneus gauche sur le train droit je crois un truc comme ça et tout le monde dit c'est une théorie du complot pour tuer Truex alors qu'en fait non toi tu perds ta fenêtre je te cache pas qu'on a cru un complot aussi on s'est posé des questions parce que l'équipe ça ne lui est jamais arrivé Bobby Daughter ça fait 30 ans qu'il court et ça ne lui est jamais arrivé un truc pareil peut-être qu'en finale il y a du complot oui on s'est posé la question parce que on sait qu'on avait fait un gros buzz en venant qu'il y avait une grosse attente et que ça déplait à certains c'est sûr il y a beaucoup de gens qui sont heureux qu'un français puisse arriver en NASCAR et certainement d'autres ils sont moins contents donc on ne saura peut-être jamais mais mais bon moi j'ai des amis qui font des rallies régionaux et je sais que certains ont pu avoir des pneus dégonflés avant la course ou voilà enfin par d'autres équipes donc c'est des choses qui peuvent arriver mais mais bon le coup de la fenêtre sur un super speedway ça te tue ta voiture tu dois avoir un vent qui rentre dans l'habitacle et qui te dévente ou qui te qui te fonde ça c'est de l'extérieur elle se ferme elle se ferme parce qu'en fait c'est une fenêtre qu'ils enlèvent régulièrement pour travailler dans la voiture quand c'est la fenêtre passager donc c'est par là qu'ils se rendent pour pour gérer beaucoup de réglages dans la voiture donc il y a toujours quelqu'un qui l'enlève qui la remet mais elle se fixe de l'extérieur d'accord voilà donc quelqu'un peut facilement de l'extérieur enlever la sécurité et voilà mais bon et surprise tu es voilà c'est peut-être ça c'est juste la malchance ou juste les mécanos qui a fait une erreur mais bon c'est sûr que pour nous ça a été à ce moment là ça a été très dur parce que qu'on espérait faire un bon résultat et voilà quand on perd autant de tours au final le bon résultat tu l'as l'année 2016 en finissant 11ème ouais et là pour le coup on n'a pas on n'a pas l'argent pour le bon moteur mais ça marche on a le confort qui nous lâche au dernier moment et on devient avec qui bon bah tant pis on y va et on a un moteur qui est une bouse mais une vraie bouse qui je sais pas on a 20 ou 30 chevaux de moins que les autres et c'est possible ça a été un peu le cauchemar parce que vraiment j'avais une voiture qui qui marchait pas mais au final c'est ce qui m'a sauvé c'est ce qui m'a permis d'éviter le dernier carton parce que si j'avais été peut-être trop dedans bah j'étais dans le carton et le fait d'avoir un petit peu moins de puissance bah je peux éviter mais mais bon ça c'est détonnant ah bah oui et donc à l'arrivée après t'arrives en 2018 t'es engagé pour la Young Motorsports qui est une grosse sécurité de truck sponsorisé du coup par Richard Orlansky c'est le fameux le fameux truck numéro 20 noir qu'on voit avec le petit truc bleu blanc rouge avec écrire Orlansky à l'arrière tu donc là tu participes au Las Vegas Motor Speedway où tu pars 22 tu finis 19ème je sais plus je crois pas qui t'es dans le tour du leader à ce moment là je sais plus tu finis peut-être un tour je crois je crois bah non mais j'ai eu à Vegas bah oui Vegas j'ai j'ai eu une crevaison j'ai eu une crevaison ah ouais dans les Vegas on a eu on a eu plusieurs soucis on a eu premier souci on a eu un problème de contour dans les stands où Austin Austin Hill et moi même on se prend chacun une pénalité de vitesse ah d'accord vos deux pilotes donc tes deux pilotes de la U Motorsports Austin Hill donc Austin Hill pour ceux qui le connaissent donc c'est il a été champion donc c'était ton coéquipier et donc tu nous expliques que les contours fonctionnaient pas et donc vous prenez tous les deux une pénalité quoi c'est les double doses voilà donc on repart on repart tous les deux derniers bon on va dire que là c'était un peu au début de la course donc c'était un peu moins grave ça se rattrape donc on arrive lui et moi à remonter à remonter et là en tout cas de l'épreuve l'équipe me fait rentrer dans les stands pour un ravitaillement et ils me font rentrer les stands sont fermés voilà et là je prends une pénalité et là elle est beaucoup plus lourde de conséquences parce que je repars dans les derniers mais au tout deux tiers de la course donc on a plus autant de temps pour remonter et à un moment il y a les leaders qui arrivent il y a Kyle Busch qui arrive avec Moffitt il y avait Kyle Busch dans le dossier de course sur les deux amis je vous précise quand même ouais et il y a un des gars qui était à deux ou trois tours de retard qui venait sortir qui était un je sais plus qui c'était mais c'était un des bons et quand ils voient passer Kyle Busch et Moffitt il se met à faire la course avec eux alors qu'il a trois tours des leaders parce qu'il vient de sortir des stands avec un train de pneus neufs aussi et ils arrivent les trois sur moi moi je m'écarte et ça fait en fait Moffitt essaye de me passer à l'intérieur mais c'est le problème de Vegas on est extrêmement déventé on est extrêmement déventé dans les combes et il se fait déventer et il perd l'arrière et il me tape il me tape à côté de ma voiture il me fait une crevaison lente d'accord et moi j'arrive j'arrive après moi dans le virage et là je perds la voiture je j'ai pas le temps de sentir que j'ai une crevaison en fait ça va tellement vite je perds la voiture et là ça crée un drapeau jaune et je suis obligé de rentrer dans les stands de crevaison et en fait en fin de course il restait quoi 10-15 tours il m'a tapé tellement fort que ça m'a la barre la barre qui maintient la voiture enfin c'est la barre je sais pas comment expliquer en français c'est une barre qui permet de garder la rigidité du châssis et que la voiture ne glisse pas dans le banking d'accord donc en fait à chaque fois que je rentrais dans le banking je perdais la voiture donc j'étais obligé de passer vraiment en dessous de la vitesse requise sinon je perdais la voiture et j'ai terminé les 10-15 tours comme ça sans avoir de vitesse mais c'est dommage parce que on avait par rapport au calife et en début de course j'étais régulièrement dans le top 10 et on avait vraiment de quoi faire quelque chose mais bon là deux pénalités un pilote qui vous rentre dedans qui vous fait une crevaison et qui vous tord cette barre cette barre qui maintient la voiture c'était un peu trop mais bon en tout cas on a un résultat et j'ai failli vraiment taper le mur je ne l'ai pas tapé donc on était content quand même d'avoir un résultat à la fin et au final pour cette année est-ce qu'il y aurait des possibilités que tu puisses revenir faire une épreuve ou comme tu m'expliquais par téléphone faire une saison comme je te l'ai dit juste avant au départ il a fallu qu'on prouve étape par étape qu'on était capable de courir sur tous les types de circuits ovales qu'on a fait on a couru sur short track on a couru sur speedway sur superfait avec différents types de voitures jusqu'à arriver en NASCAR national et donc j'ai entre guillemets plus rien à prouver sur une épreuve tout le monde tout le monde est d'accord pour dire qu'on a la capacité à rouler sur tous les types d'ovale à faire des résultats gagner on verra le jour où je serai à temps complet dans mon équipe avec ma voiture avec mon spotter parce qu'à chaque fois j'ai un spotter différent aussi il faut que je me réadapte à tout donc aujourd'hui je n'y vais pas ou je n'irai pas si j'ai juste un programme d'une ou deux épreuves c'est pour ça qu'on attend maintenant on veut un programme d'au minimum de minimum cinq ou dix épreuves cette saison voilà et si on a cinq ou dix épreuves ça va nous permettre d'attirer les sponsors qui nous manquent pour faire toute la saison donc maintenant c'est l'objectif c'est pour ça que on n'ira pas si c'est pour faire juste une épreuve d'accord l'objectif c'est d'avoir le même calendrier à peu près que celui que tu avais en 2009 en Arca avoir au moins ce même nombre d'épreuves pour pouvoir au moins montrer quelque chose à financer oui parce que à l'époque ce qu'on a fait en Arca si on n'avait pas eu les problèmes de crise économique l'année qui a suivi ça nous aurait vraiment permis de décoller et on sait que si on fait la même chose en Nascar avec la publicité que la Nascar apporte et la visibilité qu'elle donne parce que là l'Arca n'a pas la même visibilité que la Nascar c'est sûr c'est un tremplin c'est un tremplin de fait pour pour nous permettre d'être à temps complet à temps plein en Nascar et pouvoir confirmer tout ce qu'on est arrivé à confirmer à droite et à gauche avec beaucoup d'efforts sportifs techniques financiers à chaque fois parce que c'était très compliqué de trouver des sponsors sur chaque épreuve au 2009 pour 8 courses et de trouver des équipes qui sont prêtes à faire des efforts comme Boucher l'a fait d'accepter de me faire courir avec un un des plus petits budgets parce que malheureusement le sport automobile il faut des sports il faut être milliardaire mais bon malheureusement c'est pas mon cas ça c'est la petite question bonus est-ce que t'as un pilote qui t'inspire un pilote que tu préfères parce que nous on a tous nous on est des fans de Nascar on a tous un pilote préféré un peu tu vois est-ce que toi t'as un pilote qui t'inspire plus spécialement qu'un autre qui t'a donné envie ou que je sais pas je sais pas comment trop le formuler ouais ouais bah disons que moi j'ai du respect pour tous les pilotes qui sont à ces niveaux là parce que je bon c'est vraiment extrêmement difficile alors je sais qu'il y en a qui se moquent aussi même de certaines filles mais voilà quand j'ai vu Danica il faut se rendre compte à quel point c'est difficile et elle a pas eu les résultats qu'elle espérait certainement mais mais je sais voilà elle a travaillé elle a essayé et donc je donne du respect à tous les pilotes qui essayent de 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 courir à ce niveau là on va dire que pour le style de pilotage je 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 me sentirais plus proche d'un Jimmy Johnson qui est un pilote plus propre euh moi je suis pas quelqu'un d'agressif pour être agressif euh comme Kyle Bush voilà même si j'aime bien Kyle Bush j'aime bien son agressivité des fois ça peut être un beau spectacle mais euh je vais je voilà je je trouve que ce qu'a fait Jimmy c'est c'est quand même et Jimmy l'a fait aussi grâce à à à son coach voilà c'est un travail d'équipe euh bon il y a quand même gagner tous ses championnats et faut le faire quoi faut le faire et et c'est jamais quelqu'un qui a envoyé trop les gens dans les il va faire une raison mais alors c'est vrai qu'on se pose tous la question peut-être qu'il y a une réponse ça c'était pas du tout une question prévue mais du coup je me la pose là maintenant vu que t'en parles de Jimmy Johnson est-ce que t'as une raison pour les est-ce que tu peux nous donner une raison pour lesquelles il est si en bas de tableau en ce moment est-ce qu'il y aura une explication technique ou morale des résultats de Jimmy Johnson est-ce que t'aurais une explication ou un début d'explication je pense que je pense que ouais ce qu'il avait avec Chagnos c'était c'était c'est une part de son succès le fait qu'il soit plus avec lui je suis persuadé que ça l'atteint peut-être plus que ce qu'il a voué bon après il en a gagné tellement je sais pas s'il a encore la motivation d'aller chercher d'aller chercher le millième de seconde et puis avec ça il a gagné aussi souvent grâce à des très très bonnes stratégies faut pas l'oublier mais ça fait partie de la NASCAR la NASCAR c'est aussi la stratégie justement il avait pas besoin de surpiloter pour aller chercher des victoires mais grâce aux très bonnes stratégies être rapide quand il fallait être rapide et un peu moins rapide quand il fallait il y avait la bonne musique il avait la parfaite musique donc je pense qu'aujourd'hui il a pas la musique parce qu'il a peut-être pas le la bonne personne en face qui lui donne le bon à la bonne musique je sais pas comment l'expliquer mais je raconte pas selon toi selon toi ce serait la rupture qu'il a eue il serait passé dans une la perte de Diagnose serait vraiment l'élément déterminant qui aurait fait que finalement il a moins de succès aujourd'hui oui et puis il faut pas oublier qu'avec tout ce qu'il a gagné je suis pas persuadé mais bon je suis pas dans sa tête je suis pas persuadé qu'il a aussi faim que ce qu'il a pu avoir en début de carrière moi ce qui me pousse encore je suis pas un jeune pilote j'ai pas 20-25 ans ce qui me pousse encore c'est que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir et que j'ai envie d'accomplir mais si j'étais cette fois champion de le NASCAR c'est incroyable de se dire est-ce que est-ce que j'aurais encore cette capacité à aller chercher encore des victoires je sais pas c'est vraiment un problème c'est vraiment une perce propre à lui on ne saura jamais mais bon voyons voir cette année je pense qu'il est trop en transition justement du fait que Chad n'était pas là enfin ils n'étaient plus ensemble et il a des capacités c'est sûr parce que sinon il n'aurait pas gagné autant c'est sa dernière saison enfin à temps complet je pense je pense qu'il a annoncé c'est ce qu'il a annoncé donc voilà mais je pense je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de gens derrière qui ont envie de faire des résultats et ils sont très bons il y a une nouvelle génération qui arrive aussi ouais ouais et puis voilà il a tellement trouvé il a tellement gagné voilà je ne sais pas je pense pour la NASCAR c'est pas mal déjà tout ce qu'on a pu entendre tu as aussi un autre projet c'est Fast & Fabulous la nouvelle chaîne YouTube tu avais fait le premier épisode sur McLaren qui est pas mal tu as rencontré les gens de McLaren qui t'ont bien accueilli qui ont répondu à pas mal de questions qui t'ont montré des modèles historiques moi celui qui me reste toujours en tête ça reste la McLaren de 95 là je m'écarte un peu de la NASCAR les amis désolé le modèle de 95 tu le vois et le prochain épisode alors ce sera quoi alors je peux pas encore le dire ouais ouais c'est pas secret mais ça va être dans un environnement en fait l'histoire de Fast & Fabulous c'est pas juste de parler des GT ou quoi c'est l'idée c'est ce qui m'intéresse dans cette émission c'est d'aller à la rencontre de gens passionnés de gens pas forcément de gens dans l'automobile j'aurais envie d'aller rencontrer ça peut être un artiste ça peut être un grand chef cuisinier ça peut être même voilà quelqu'un qui n'est pas du tout connu mais qui a une passion qui a une passion qui me donnera envie de le rencontrer et au milieu de cette passion on parlera de la passion qu'il a pu avoir ou qu'il a pour un objet motorisé ça peut être une voiture ça peut être une moto ça peut être un avion voilà mais voilà c'est Fast & Fabulous c'est d'abord les personnalités et ce qui m'intéresse chez McLaren c'est d'aller rencontrer la fille de Bruce McLaren Amanda McLaren qui est qui est aujourd'hui l'ambassadeur au monde de McLaren et voilà c'est sa personnalité qui m'a intéressé c'est la personne en elle-même qui m'a intéressé plus que McLaren mais forcément on a mis en avant McLaren et on s'intéresse à McLaren mais demain je pourrai rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde de l'automobile en général donc il peut y avoir des surprises comme ça mais il y aura toujours un lien avec quelque chose de mécanique d'accord j'avais tout le monde du turbo ou du automoto voilà ou du top 10 tout le monde voilà il y a des gens qui font très bien et je voulais quelque chose de différent et ce qui m'intéressait moi ce qui m'intéresse c'est l'actuellement et c'est les rencontres donc on peut servir de ça pour faire ça bah du coup je conseille à tout le monde d'aller voir le premier épisode sur McLaren quand même parce que c'est pas mal j'ai un ami qui vient de rejoindre la conversation si t'as des questions Guillaume pose les tout de suite parce que là on arrive à la fin de toute façon comme a dit je ne sais plus qui mais là sur ta chaîne YouTube quelque part je vais extraire la vidéo de toute façon et elle sera en MP4 et je vais la publier après peut-être le 2-3 coupages à l'entrée de la vidéo pour la faire plus courte mais je ne vais rien couper sinon donc vous l'aurez sur YouTube de toute façon pour la revoir et la revoir et la partager donc il faudra la partager à max si vous pouvez parce que c'est quand même pas mal d'avoir un pilote de NASCAR qui a couru sur tous les types de NASCAR qui nous répond à nos questions et qui est vachement aussi disponible donc ça c'est bien il y a même des pilotes qui étaient intéressés par cet événement qui ont regardé un petit peu je pense à Ulysse Delceau je pense aussi à j'ai mes notes je pense aussi à à Florian Venturi aussi qui est en NASCAR et en Euro Series qui était intéressé aussi donc c'est pas mal de voir que ça fédère c'est ça surtout que je voulais faire arriver à faire c'est fédérer un peu tout le monde pour essayer de parler de ça et c'est l'espoir français dans la NASCAR entre guillemets si je veux se dire parce qu'on pourrait y arriver et c'est vrai qu'il y a peu de gens et peu de pilotes français qui s'y sont essayés et qui ont réussi aujourd'hui aujourd'hui aux Etats-Unis il n'y a personne d'autre qui a la capacité d'aller rouler les vals comme on a nous parce que les gens ne se rendent pas compte que la NASCAR c'est du circuit ovale 90% des courses passent sur circuit ovale et ce que veulent voir les américains c'est votre attitude à rouler sur circuit ovale et sur tous les types de circuit ovale et pour obtenir l'agrément la licence pour aller rouler sur les super speedways c'est vraiment très complexe c'est très long et aujourd'hui il n'y a personne d'autre que nous alors peut-être il y en a qui se l'imaginent mais personne d'autre n'a cet acclou vol de la NASCAR pour aller rouler dans les séries nationales c'est-à-dire la truck la Xfinity et la Monster connue voilà mais ça on l'a obtenu grâce à toutes les courses qu'on a pu faire en NASCAR et surtout les courses qu'on a eues sur la piste oui bien sûr Claude Balolena et Joche Lesser Jean-Louis Schlesser a été le premier à faire une épreuve de NASCAR dans les années 60 et Claude Balolena a fait je ne sais plus moins d'une dizaine d'épreuves avant de se cracher à Atlanta et ça il a arrêté complètement de rouler là-bas bon c'était je veux absolument rien relevé à ce qu'ils ont pu faire parce qu'il fallait le faire surtout à une époque où il n'y avait vraiment pas de bonne sécurité dans les voitures mais c'était une époque où les pilotes faisaient le vent faisaient une course de F1 faisaient les milliers de BIA voilà c'est les choses aujourd'hui tout est tellement pointu et compétitif on voit un Kimi Raikkonen qui a de la F1 qui va en aligner ça ne marche pas ou même qui a essayé de faire deux épreuves en TUC et ça n'a pas marché alors qu'il était chez Caillebouche bon c'est tout est tellement pointu que si on se lance dans une série il faut se lancer à 8000% et et pas croire que parce qu'on est très bon en F1 ou très bon non ou très bon en rallye qu'on va être très bon dans une autre discipline quoi voilà mais aujourd'hui c'est ce que voilà c'est vrai qu'on a une chance je vais pas dire historique parce que les gens vont penser que je suis prétentieux mais on a vraiment une chance de pouvoir remporter la première course pour un français dans une série nationale et on a des résultats que je trouve c'est pas juste dans une idée comme ça donc ça serait super pour nous d'avoir un maximum de français qui nous soutiennent d'européens parce qu'on en a besoin et que ça serait dommage de passer cette époque là parce que peut-être qu'après nous il faudra attendre 10 ans 20 ans avant qu'il y ait un autre pilote français qui ait les capacités de faire peut-être dans 6 mois il y aura un autre dans ça mais enfin en tout cas aujourd'hui il n'y a personne d'autre et avant qu'il n'y en ait un autre il faudra du temps ok bah oui Victorino déjà la fin on est à 1h17 de direct quand même on était prévu pour une heure avec les problèmes techniques ça décale bon oui j'ai oublié Willy Boustin oui Boustin effectivement tu as prouvé de l'intérêt mais oui c'est un combat de toute façon et puis bon alors c'est la fin de toute façon on aura l'occasion peut-être d'en refaire une cette fois-ci je vais utiliser je pense une autre plateforme de streaming où je suis sûr que je puisse te voir en direct avec plaisir si vous voulez en refaire une franchement voilà si la technique marche je serai ravi de rentrer plus dans les questions et de pouvoir redévelopper avec beaucoup de choses parce que c'est très compliqué pour moi de tout raconter parce qu'il s'est passé déjà tellement de choses et il se passe et il va s'en passer encore beaucoup voilà et en plus moi ça me fait très plaisir de rentrer dans les détails de notre aventure parce que je sais qu'il y a des choses qui se sont dites qui sont fausses et je suis très heureux de pouvoir vous expliquer de l'intérieur comment ça se passe et toute la passion qu'on a pour cette aventure et tous les gens qui nous délèrent droit et gauche pour qu'on accomplisse ce rêve et ça serait génial quand même qu'on arrive à une épreuve tous ensemble ça donnerait un peu de peste voilà un autre petit drapeau français ok de toute façon je te tiens au courant sur ce qu'on ferait après je vais mettre en place un moyen de faire un bon live je pense que je vais utiliser youtube je vais faire quelques tests et puis je te tiens au courant et puis on essaiera de trouver j'essaierai de trouver un sujet peut-être revenir sur l'arca ou je ne sais pas encore on verra mais peut-être rentrer plus dans le détail sur certains trucs en tout cas les amis merci pour ceux qui sont venus qui sont repartis qui sont revenus parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui regardaient au début qui sont repartis qui sont revenus j'avais l'impression merci en tout cas tous d'avoir même venu rien qu'au début ils vont peut-être en resto ah oui non mais après il y a une soirée les 21h30 les gens ils partent ils reviennent bon parce qu'ils ont des trucs à faire normal c'est bien sûr normal donc de toute façon je vous mettrai en replay tout ça et vous aurez l'occasion de le revoir je n'ai pas pu publier sur mon mur mais en plus il y a eu ce problème ce problème à la con qui nous a pourri le truc mais je ne sais même pas d'ailleurs si les gens ont vu la publication en ami je ne sais même pas si parce qu'au final à l'arrivée au final ce qu'il faudrait faire c'est la prochaine fois c'est toi tu prends mon lien YouTube la prochaine fois et tu postes le lien directement et là je pense que les gens verront directement et là on aura une audience assez importante et pouvoir interagir interagir bah oui c'est le but interagir ces gens là parce que tu as quand même une énorme communauté tu as un ami sur ta page il y a des gens qui croyaient que tu courais en plus ce week-end donc un peu démystifier certaines choses aussi bon bah les amis c'est la fin je suis d'accord pour répondre à toutes les questions et je sais qu'il y a des gens qui entendent des choses fausses sur nous et voilà je serais vraiment extrêmement ravis de pouvoir leur répondre et de crever certains abscès parce que je voilà parce qu'apparemment on a quelques jalousies et ces jalousies là ont fait que les gens ont inventé des choses voilà ça fait partie du jeu moi de toute façon moi de toute façon j'ai pas vraiment d'avis sur ce qui se dit enfin je suis plutôt et moi j'aimerais bien en fait moi tout ça ça me les jalousie tout ça c'est un peu un truc qui m'intéresse pas et je veux vraiment fédérer tout le monde moi non plus fédérer tout le monde autour du truc parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui a déjà participé qui a déjà couru à Daytona sur l'ovale de Daytona il a couru sur le Las Vegas sur Michigan l'un des ovales les plus rapides du calendrier NASCAR Monser Energy au Kentucky qui est un circuit super sympa je le fais sur console ça n'a rien à voir avec la réalité mais c'est super sympa enfin voilà il y a quelque chose à faire et moi je ne passe pas à côté c'est hors de question je veux dire t'es hyper disponible et ne pas en profiter nous on n'a pas les pilotes les américains si vous voulez eux ils ont les pilotes de NASCAR ils peuvent aller les voir le circuit à côté de chez eux ils vont au circuit ils peuvent faire la bise limite à Kyle Busch c'est possible c'est presque possible et nous on n'a pas cette chance on est obligé d'être à distance et le fait d'avoir quelqu'un qui a couru avec Kyle Busch t'as couru avec Kyle Busch t'as couru avec Taylor Reddick Christopher Bale t'as couru avec Daniel Suarez t'as couru avec William Ayron ben voilà quoi et avoir cette possibilité de partager avec toi ça c'est formidable et moi c'est tout à fait dans mon optique de partager je suis parti d'un rêve aussi à la base c'était pour moi c'était pour moi le rêve ultime de partir courir aux Etats-Unis de trouver une équipe de faire ma première contre-abat et je vis un rêve éveillé voilà même si c'est énormément de travail c'est beaucoup de beaucoup de choses derrière que les gens peuvent même pas imaginer mais jamais je me plânerai parce que voilà c'est pas du tout mon optique mais je suis heureux de pouvoir partager ça avec tout le monde et c'est très important justement de le partager je ne le fais pas juste pour moi j'ai mon plus grand des bonheurs c'est de voir l'équipe qui m'entoure et les gens qui sont heureux de voir quand on fait des éditions on puisse avoir des résultats je serai toujours disponible pour échanger et expliquer ce que l'on peut dire voilà ça fait partie de ma vie et si ça peut intéresser les personnes j'en suis très heureux en tout cas merci à tous à vous tous d'avoir participé à cette soirée même si techniquement ça a été un peu compliqué mais en tout cas pour ceux qui ont eu le courage d'attendre et d'aider et ceux qui écouteront par la suite derrière voilà si vous avez des questions derrière n'hésitez pas à me les reposer ou on fera un prochain live et puis vous pourrez me poser toutes les questions que vous pouvez avoir envie de me poser voilà mais on a quand même passion et on aime tous ce sport et comme je vous l'ai dit c'est cool d'avoir un français qui arrive à mettre un pied en NASCAR et si on est tous à fond à fond dedans ça nous fera des souvenirs géniaux pour le tueur en espérant que la prochaine fois que je t'interview sur un truc comme ça tu aies de bonnes nouvelles à nous annoncer une petite course un truc où tu participes ça va mais bon comme tu l'as dit comme tu l'as très bien dit de toute façon tu ne vas pas participer à une course sporadiquement si l'objectif c'est vraiment cette fois-ci de faire une saison sur une série nationale ça on a bien entendu en tout cas merci d'avoir regardé les amis merci Gilles tu dis merci merci d'avoir été là je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur le frascar ici ou de toute façon sur la chaîne YouTube je vais la poster sur la chaîne YouTube je vais t'aller charger une heure et demie de vidéo heureusement que j'ai la fille c'est la fin de cette émission les gars Michel merci à toi d'avoir participé d'avoir répondu à des questions merci Jean pour l'organisation merci à tous passez un bon un bon week-end de course et on croise les doigts pour que ça n'est pas super bien et que tous les pilotes finissent sans sans bon et puis surtout c'est une belle une belle course ça marche ce soir il y a la Xfinity en plus je me pense ils ont commencé ils ont peut-être commencé d'ailleurs je ne sais pas ouais ils ont commencé donc voilà bon bah les amis bonne soirée bonne soirée à toi Michel merci à très bientôt à la prochaine à tous bonne soirée pour la chaîne de course salut salut salut